Hello ! Bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmié et c'est parti ! La rappeuse Megan Thee Stallion Megan Thee Stallion de son vrai nom Megan Jovenruth Peet, elle est née le 15 février 1995 à Houston dans l'état du Texas aux Etats-Unis. Elle publie son EP Tina Snow en juin 2018 puis signe chez 300 Entertainment en décembre 2018 faisant d'elle la première rappeuse du label. Son premier projet musical complet nommé Fever a été publié le 17 mai 2019. Megan Pitt est née et a grandi à Houston au Texas. Sa mère Holly Thomas rappait sous le nom de Holly Wood et emmenait sa fille avec elle à ses séances d'enregistrement. Au lieu de la placer en garderie, Megan était plutôt emmenée au studio par sa mère. Elle a commencé à écrire ses propres textes à l'âge de 14 ans. Quand elle a révélé à sa mère qu'elle voulait faire du rap, Thomas lui a demandé d'attendre jusqu'à 21 ans pour poursuivre sa carrière de rappeuse. Sa mère, bien qu'impressionnée par ses talons de rappeuse, a déclaré que ses paroles étaient trop suggestives pour son jeune âge. Une fois qu'elle a commencé à rapper, elle a continué à écrire des paroles sexuelles et à cliquer. En 2016, elle a sorti sa première mixtape, Rich Ratchet, et son premier single, La Castellane, et a été produit par TA. L'année suivante, elle sort son premier EP, Make It Hot. Une chanson de son EP, Last Week in Houston, a été vue 4 millions de fois sur YouTube. En 2017, elle publie une vidéo, Styly Freestyle, qui est reprise de la chanson Look at Me de Extentation. En 2018, elle a signé avec Certified Ant, une marque indépendante basée à Houston et appartenant à l'ancien joueur de baseball, Karl Crawford. Elle s'est ensuite produite au SXSW en mars 2018. En 2019, elle a sorti son single, Big Ol' Freak, de son EP, Tiny Snow, et a également publié un clip vidéo pour ce titre. Le single, Is It Love This Time, est-il échantillonné tout au long du single ? Le 15 avril 2019, elle a réalisé sa première apparition au Billy Board Hot 100 à la place 99 avec son single, Big Ol' Freak. Son premier album, Fever, est sorti le 17 mai 2019. L'album a reçu des critiques généralement positives. Taylor Crumtop de Pickford a noté l'album 8 sur 10 et l'a écrit dans sa revue. La livraison de bars parfaitement exécutée par Meghan est comparable à une succession de mitrailleuses entièrement automatiques. Écrit pour Fader, Amani a déclaré dans une critique. C'est la magie de son appel et la magie de Fever. Écoutez, The Stallion donne envie d'écouter. Les conseils de votre petite amie, la plus divertissante, en vous réprimantement amoureusement. Le 21 mai 2019, elle a publié un clip pour l'ouverture de son album Realer inspiré du style de film Blackspotation. Le 9 août 2019, Meghan sort un hit avec la rappeuse américaine Nicki Minaj. Le titre remporte le prix de Best Power Antenne lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards. En 2020, elle enregistre la chanson Diamond en collaboration avec la chanteuse américaine Normani. Composée spécialement pour le film Bird of Prey, la chanson est également le premier single de la bande originale du film. Meghan est reconnue pour sa confiance, ses paroles sensuelles et explicites. Et elle n'est pas juste une artiste à succès, elle est aussi une personnalité mode au caractère bien trempé. Retour en image sur quelques-uns de ces looks que l'on adore. Dans ce premier outfit, Meghan porte l'orange à la perfection, cette coubleur sublimant les peaux noires. Elle a opté pour une sorte de trench en vinyle orange avec des fourrures aux manches et à l'encolure. Elle l'accompagne d'une paire d'escarpins orange également. Son maquillage travaillé, mais nude, va ravir avec son look. Personne ne sait mettre en valeur sa carnation mieux que Meghan Stallion. Dans cette splendide robe qui a fait sensation qu'elle portait pour les Grammy Awards de 2021. Elle était juste magnifique. Sa robe orange avec une grande fente latérale et un nœud papillon XL sur l'arrière était tout simplement divine. Côté accessoires, elle a opté pour des bracelets et un collier en diamant pour garder le chic de son look. Sa mise en beauté bien ajustée et ses cheveux coiffés en chignon étaient juste divins. C'est dans un street style all black que notre rappeur pose. Elle a opté pour un t-shirt crop noir qu'elle a assorti avec une jupe en cuir noir et des détails argentés. Côté chaussures, elle porte des cuissardes en cuir noir et pour parachever le tout, elle porte un mini sac noir. Sa mise en beauté est comme à l'accoutumée, bien travaillée et sa coiffure correctement ajustée. Notre diva sait également manier le sexy chic à la perfection. Elle a opté cette fois-ci pour un ensemble tailleur avec des tons beige crème qu'elle est venue ceinturer à la taille avec une ceinture plus ou moins imposante et faire de noir et de doré. Sa coupe carrée conserve le côté chic de son outfit et sa mise en beauté fraîche lui rend justice. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Chanel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501